Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Montblanc. Il est 18h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le vendredi 11 juin 2021, au sommaire ce soir. L'ascenseur valéen Funiflaine a franchi un cap ce vendredi. La signature tant attendue entre les financeurs et les concessionnaires a eu lieu en présence de tous les porteurs de projets. A terme, le Funiflaine reliera Maglan au domaine skiable de Flaine en plein cœur du Grand Massif. Et puis un focus sur un fléau presque invisible, la pollution numérique qui est responsable chaque année de 4% des émissions de gaz à effet de serre sur la planète. Coolabs, une start-up anessienne, a choisi de proposer une alternative au data center classique, ces centres de traitement des données énergivores, le tout avec une ambition internationale non dissimulée. Je vous lisais en titre, le projet d'ascenseur valéen Funiflaine vient aujourd'hui de franchir une nouvelle étape avec la signature officielle entre les financeurs et les concessionnaires. Un pas symbolique pour la future structure qui reliera Maglan dans la veille de l'Arve au domaine skiable de Flaine en plein cœur du Grand Massif pour un budget estimé à 88 millions d'euros. Plus de précision avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. La Compagnie des Alpes, l'autoroute et tunnel du Mont-Blanc, la société Poma et le Crédit Agricole des Savoies seront donc les concessionnaires du futur Funiflaine. Fort dans leurs expertises, chacun dans leur domaine, c'est à quatre qu'ils ont donc remporté l'appel d'offres lancé par les différents financeurs du projet d'ascenseur valéen. Un vrai pas en avant mais aussi un sacré défi afin de mettre en œuvre toutes ces ambitieuses idées. L'idée évidemment c'est de récupérer des gens à la sortie du train, à la sortie des cars, des gens qui vont venir en vacances, donc monter les bagages, monter un certain nombre de choses. Donc l'usage même de ce qui est la cabine et du coup l'appareil qu'il faut avoir avec est adapté justement à ce qui n'est pas du tout ski mais qui est tous ses fonctionnements. Il y a aussi des marchandises, il y a des choses à redescendre, des choses à remonter. Donc tout ça, ça fait partie justement de ce que le système apporte de plus à une remontée mécanique telle qu'on la connaît, qu'on la voit souvent sur les pistes de ski. D'un coût de 88 millions d'euros, le projet qui se veut être un modèle pour la montagne de demain fait d'ores et déjà des heureux parmi les élus locaux qui se félicitent aujourd'hui du travail accompli depuis les premières idées il y a plusieurs décennies déjà. C'est un projet important, c'est un projet pour notre territoire, c'est un projet pour le tourisme, pour l'écologie et je suis super fier d'être là aujourd'hui. Pour nous c'est important, et pas que pour le ski, parce que j'entends parler du ski mais il n'y a pas que le ski, il y a la montagne, il y a la montagne l'été, moins de voitures qui vont monter à Flemmes, comme disait notre président de région. L'avenir c'est plus de voitures à Flemmes, tout le monde parle d'écologie, là c'est l'idéal, c'est le projet pour l'écologie. Permettant de transformer une heure de route en 15 minutes en télécabine pour joindre les sommets depuis la vallée, le FU Niflaine a donc déjà conquis de nombreux partisans, estimant que la structure pourrait transporter jusqu'à 1,5 million de personnes par an, dont 150 000 chaque été. C'est une nouvelle forme de la vie en montagne qui est en train de s'inventer, nous ne sommes pas les premiers, il y a beaucoup d'autres ascenseurs valléens, mais demain et après-demain, c'est certainement le modèle qui va s'imposer. Toutes les décisions de FU Niflaine ont été prises, je tiens à dire, à l'unanimité. Il n'a jamais manqué une seule voix lorsque les élus ont dû voter l'opération, le financement, la mise en œuvre, l'attribution du marché. Aujourd'hui le marché est attribué, le plus gros reste à faire, les crédits sont mobilisés, il faut passer à l'acte, préparer, acquérir. Si le calendrier est tenu, les premiers coups de pioche devraient intervenir en 2023 pour une mise en service prévue d'ici fin décembre 2025. Un point de situation concernant la Covid-19, concernant l'Académie de Grenoble. Au 10 juin 2021, une école sur 2 700 était fermée. Aucune fermeture n'était signalée en revanche dans les collèges et les lycées. En tout, ce sont 100 classes sur 26 291 qui sont fermées actuellement. On ressent 196 élèves positifs au coronavirus sur les 7 derniers jours. Enfin, dans la semaine du 31 mai au 7 juin dernier, 8 9 tests ont été réalisés avec un taux de positivité de 0,11%. Le candidat du Rassemblement national, Andréa Cotarac, était ce vendredi après-midi à Saint-Joriot pour soutenir ses colistiers au Savoyard. Celui qui était un ancien militant de France Insoumise était également accompagné de Didier Cammanoda, ancien membre de la Chambre de commerce et de l'industrie à Paris et ancien administrateur de la FNIM, la Fédération nationale de l'immobilier. Il est troisième sur la liste au Savoyard. Selon le dernier sondage Ipsos pour France 3 et France Bleu, Laurent Wauquiez reste le grand favori avec 37% des intentions de vote au deuxième tour, loin devant le Rassemblement national et ses 23%. On écoute les réactions recueillies sur place par Maureen Allibert. Aujourd'hui, je ne suis plus un spectateur mais un acteur. Il y a longtemps que je voulais le faire, donc j'ai passé le pas. Je n'ai pas pu le faire avant car mon métier ne me permettait pas de le faire. J'avais en effet la gestion de nombreuses villes en aménagement du territoire, donc c'était difficile d'afficher certaines couleurs. Aujourd'hui, je le fais avec bonheur et plaisir. Je suis très fier et très heureux d'être maintenant un acteur et de participer au combat dans lequel nous nous sommes lancés pour les régionales qui arrivent. Que ce soit le sondage Ipsos, Opinion Way et finalement tous les sondages de ces dernières semaines démontrent une chose, c'est que la seule liste aujourd'hui en dynamique, la seule liste qui ne fait que gagner des points, c'est la liste que je mène, c'est la liste du Rassemblement national. Tout ce que j'espère, c'est simplement que cette dynamique se poursuive jusqu'au premier tour et après au second tour le 27 juin. On vient de le voir et de l'entendre, les candidats aux élections départementales et régionales des 20 et 27 juin prochains sont donc entrés dans la dernière ligne droite et à quelques jours du scrutin, les différentes équipes de campagne accentuent leur présence sur le terrain et parmi leurs actions de communication, le tractage. Lucas Ruch a suivi deux partis politiques présents sur les routes et sur les marchés savoyards. Du bruit, des drapeaux tricolores et un camping-car customisé aux couleurs du Rassemblement national. Le parti de Marine Le Pen s'est lancé dans une campagne itinérante à travers les villes et villages savoyards à l'approche des élections. Si le tractage traditionnel n'est pas délaissé, le RN a voulu tout de même multiplier ses moyens de communication. Maintenant, Chambéry. Chambéry, on tlaxonne pas trop, on passe. Et dès le moment où on voit une terrasse, tac, un petit coup de tlaxonne, etc. Histoire de lever le nez. Là, les personnes qui sont au bout de la rue nous voient. On roule sur les routes, ils nous voient. L'autoroute, ils nous voient. Donc on a vraiment une très grande visibilité, beaucoup plus que si on allait seulement sur les marchés ou faire du porte-à-porte comme on le fait pour nos cantons. Il y a de l'échange. Des fois, on s'est arrêté dans des villages. On a de l'échange, mais après, c'est vraiment une visibilité du parti en savoir national. Et après, on a une visibilité aussi qui est pas mal sur les réseaux sociaux. Le tractage politique se fait aussi et surtout dans des lieux de vie. Au marché Nouvelle d'Annecy-le-Vieux, plusieurs parties se partagent l'allée commerçante. La liste régionale d'Europe Écologie-Les Verts distribue des tracts biodégradables qui deviendront des fleurs une fois arrosées. En se rendant sur les marchés, ils s'adressent ainsi à un public ciblé. On croise toutes les générations sur les marchés, mais plus particulièrement les personnes plus âgées qui, comme vous dites, n'ont pas accès aux réseaux sociaux, aux sites Internet. Donc oui, le tract, le papier, c'est un bon moyen aussi de communiquer avec ces personnes-là qui doivent être sensibilisées à l'écologie politique, ce qui n'est pas simple. Notre positionnement bouge un petit peu les lignes, y compris les lignes politiques. Donc ça demande un gros, gros travail de pédagogie, d'explication. Et c'est pourquoi on ne se contente pas de rester là sur le marché. On convie les gens aussi à boire un café directement en terrasse. Les différentes listes ont jusqu'à vendredi soir prochain, date de fin de campagne, pour mettre en avant leurs propositions. Et à moins de dix jours du premier tour, les réunions publiques, elles, se succèdent. Ce jeudi soir, c'est Chantal Gomez, la tête de liste régionale de lutte ouvrière, qui était à Annecy, et en a profité pour rencontrer des militants en salle au Sénat. Cette année encore, LO espère faire entendre le camp des travailleurs, un slogan qui prend peut-être encore plus de sens en cette période de crise sanitaire, économique et sociale. On écoute Chantal Gomez. Je veux dénoncer justement toutes ces attaques du gouvernement. Vous voyez, ils vont nous attaquer sur les retraites, ils ont diminué les APL, ils veulent diminuer les indemnités chômage bientôt. Et ça va continuer, les mauvais coûts continuent à pleuvoir, les licenciements continuent à pleuvoir. Et je veux surtout dénoncer cette classe de riches capitalistes, de bourgeois, que Macron a aidé par milliards pendant cette crise. et qui continuent à fermer des entreprises, à licencier. Vous avez vu les licenciements, il y a Thalès en Haute-Savoie, un groupe très richissime. Et bien ça, ça ne peut plus durer. Et moi, je m'adresse aux travailleurs justement qui ne sont pas résignés, pour leur dire qu'il va falloir qu'on impose notre droit à l'existence, qu'on impose nos revendications, qu'on défend nos intérêts. Et puis je veux surtout montrer à quel point les travailleurs peuvent faire fonctionner cette société beaucoup mieux, beaucoup mieux que cette classe de capitalistes qui finalement vit en parasite sur le monde du travail, sur le travail de milliers de salariés. Si les riches capitalistes, si le gouvernement pense qu'on va se laisser faire encore longtemps, bien non, moi je pense que des révoltes, des luttes, des mobilisations, il y en aura. Mais il nous faut justement, il faut qu'on soit organisés, nous les travailleurs, et qu'on se prépare, qu'on se prépare vraiment à mener nous aussi la guerre pour défendre nos intérêts, la guerre contre ces riches bourgeois. Voilà, parce que sinon on va vers, à devenir tous des esclaves salariés si ça continue. Un tout autre sujet à présent pour la deuxième année consécutive, le centre hospitalier Annecy-Genevoix met en place un groupe de soutien destiné à accompagner les personnes endeuillées par le suicide d'un proche. Cette cellule sera effective à l'automne 2021 et les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Laïc et ouvert aux personnes majeures, le groupe de soutien sera animé par deux psychologues du change. Les séances auront lieu une fois par mois, les jeudis de 16h à 17h, à la MJC de Mété de septembre à juin prochain. Environ 10 000 personnes se suicident en France chaque année. Intéressons-nous à présent à l'un des grands combats de notre ère, la pollution numérique. Ce secteur est en effet responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Ce chiffre pourrait même atteindre les 8% en 2025. Parmi les facteurs les plus polluants, les data centers, ces centrales qui stockent les mails, les vidéos ou encore d'autres contenus en ligne. La start-up anessienne CoolLabs propose justement de redéfinir le modèle des centres de données en évitant de passer par le processus de refroidissement. Les précisions de Coline Emmerieux dans ce reportage tourné à Annecy, au cœur de l'atelier de confection de CoolLabs. Que ce soit en émergé, différents types de serveurs. On se croirait presque dans un film futuriste. Pour contrer la pollution numérique, notamment liée au processus de refroidissement des data centers, la start-up CoolLabs propose une alternative. La création de serveurs deux en un. Le principe ? Plonger le serveur et ses disques durs qui y sont rattachés dans un liquide pour refroidir instinctivement le processus. Une sorte d'huile compatible avec tout type de matériaux et composants 100% synthétiques et biodégradables. Je prends toujours le même exemple, qui est de dire si jamais vous avez une coupe de champagne à refroidir, qu'est-ce que vous faites ? Vous refroidissez la coupe de champagne, vous refroidissez la pièce dans la coupe de champagne. La logique veut la coupe de champagne. Coupe de champagne, c'est CoolLabs Immersion 4. Si jamais c'est une pièce, ça s'appelle un data center. Donc les économies d'échelle et de matériaux et de matériels utilisés dans un cas comme dans l'autre, je dirais, parlent de soi-même. Et CoolLabs voit grand. Pour l'instant, 11 pays seraient intéressés par cette innovation de grands groupes et collectivités comme la multinationale HP, la SNCF ou encore la région Auvergne-Rhône-Alpes ont déjà passé des commandes. La région souhaite d'ailleurs équiper tous les lycées. Elle subventionne aussi à hauteur de 100 000 euros la jeune entreprise. Autre objectif, inscrire le processus de confection dans une économie circulaire. L'économie circulaire, le but de l'économie circulaire, c'est d'être capable de produire localement avec des ressources humaines qui soient locales, en plus en s'approvisionnant localement de tout ce qui est matière première et des composants nécessaires à la fabrication des matériaux. Déjà un peu poussiéreux, les premiers prototypes ont été conçus il y a 5 ans. Hormis la connexion électrique, tout est intégré dans le châssis et l'ensemble de l'installation est visible via une paroi en verre. Les DTM de CoolLabs, qui remplacent les centres de données, aussi appelés RAC informatique, pourraient se vendre par milliards dans le monde entier. On va essayer de nous copier. Mais on travaille, comme vous avez pu le voir de vos côtés, on travaille énormément dans le développement et on a un énorme budget de R&D. En fait, on sait que sur le marché, sur la durée, il y a des gens qui copieront au moins une partie de ce qu'on fait. Je ne sais pas s'ils feront comme nous, mais ils arriveront à copier. Et en fait, notre vision, c'est de garder le marché en ayant toujours de l'avance technologique. Nous, l'intérêt, c'est vraiment le marché mondial, parce qu'il est énorme et on veut à tout prix l'avoir. Si quelques noms d'investisseurs sont déjà connus, comme un certain Jacques Attali, ancien conseiller de François Mitterrand, le ministère reste entier sur la source du liquide. 12 emplois ont été créés et 10 autres ingénieurs seront embauchés dans les 8 prochains mois. Pour l'instant, le laboratoire et l'atelier de confection restent dans la région. Cool Labs s'apprête aussi à acheter un terrain à Archand et y construire le premier site mondial de recherche, développement et design. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur Huitmont Blanc. Merci à toute l'équipe. Après la météo de Thierry Paume, place à votre émission spéciale consacrée aux élections départementales. Au programme ce soir, Moutier et La Roche sur Forum. Lundi, vous retrouverez Fanet de Buisson pour un journal spécial festival international du film d'animation qui revient cette année avec une édition hybride. A très bientôt sur nos antennes. Passez une très bonne soirée, un très bon week-end et surtout prenez soin de vous et de vos proches. On se quitte avec des images de Skinautique, avec la première édition de la Slalom Cup qui s'est tenue du côté d'Almerville. Cette compétition compte pour le classement mondial et permet aux meilleurs skieurs de se qualifier pour les championnats d'Europe et pour les championnats du monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501